J'en avais parlé sur le blog, donc je vais tenter de faire cette vidéo making-of en expliquant un petit peu quelles ont été les différentes étapes de réalisation de ce dessin qui s'intitule La rivière aux tortues. Tout d'abord, je vous prierai d'excuser la qualité de cet enregistrement, je travaille avec un petit micro bas de gamme. Regardons les explications, je vais tenter de les garder clairs et intelligibles pour des gens qui n'ont pas l'habitude d'utiliser Photoshop. Si vous souhaitez des détails plus techniques, vous pouvez activer les annotations et j'essaierai d'y expliquer plus en détail ce que je suis en train de faire. Le dessin donc. Cette semaine, je suis retombé un peu par hasard sur une gravure intitulée Trois mondes par le dessinateur néerlandais Escher. C'est une gravure qui représente une mare à la surface de laquelle on voit flotter des feuilles et dans l'eau, on aperçoit la silhouette d'un poisson. J'ai eu envie d'essayer quelque chose d'un peu similaire et donc j'ai eu l'idée de cette petite fille allongée sur un ponton et qui regarde dans l'eau nager ses petites tortues. A ce stade, la seule chose que je vais faire pour préparer la couleur à venir, ça va consister à dessiner avec un trait plus fin tout ce qui se trouve sous la surface de l'eau et également à mettre de moins en moins de détails au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la berge pour donner l'impression que plus il y a de profondeur, moins on voit ce qui se passe en dessous. Et donc voilà à quoi ressemble le dessin une fois terminé, scanné. Si j'ai choisi ce thème, c'est aussi pour une raison très simple, c'est que j'adore dessiner l'eau. Ce genre de dessin est un très bon exercice car il nous permet de nous poser cette question. Que savons-nous de l'eau ? Graphiquement parlant, j'entends. Alors l'eau est bleue. Enfin plus exactement, elle est transparente et bleue à grande profondeur. Mais enfin si je dessine de l'eau bleue avec des poissons, vous allez comprendre que c'est de l'eau. Pourtant l'eau a des couleurs très différentes selon le contexte. C'est pas du tout pareil selon qu'on est dans un petit ruisseau, selon qu'on est dans une rivière avec des algues et de la boue, qu'on est dans la Méditerranée ou alors qu'on est dans la Seine. L'eau, ça va être également une histoire de transparence. C'est-à-dire que je peux me contenter de dessiner une grande étendue bleue, comme ça on va comprendre que c'est de l'eau. Mais l'eau a des transparences très différentes selon le contexte. Selon qu'on va être dans le petit ruisseau, dans la rivière boueuse, dans une baignoire ou à nouveau dans la Seine. Donc voilà, sous Photoshop, le but du jeu va être de tenir compte de tous ces différents paramètres pour essayer de faire de l'eau à peu près réaliste. Ah oui, un dernier petit paramètre, c'est qu'un objet sec n'a pas tout à fait la même couleur qu'un objet mouillé. Et donc il faudra en tenir compte, un caillou sec et un caillou mouillé, c'est pas du tout pareil. Retour au dessin, que j'ai séparé en deux calques. Un calque avec le trait et un calque avec la couleur. Donc rien de ce que je vais faire en couleur ne va abîmer le trait qui est sur une feuille séparée. Ce que je vais faire maintenant, c'est séparer deux zones. Ce qui est sous l'eau et ce qui est à la surface. Et pour ce faire, je vais opérer une sélection. Cette sélection, je vais l'obtenir en utilisant l'outil masque. C'est le truc rouge que vous me voyez tartiner généreusement sur l'image. Cette zone peinte va se transformer en zone sélectionnée. Ça va être une zone de travail que je vais pouvoir très facilement intervertir pour travailler soit sous l'eau, soit sur la zone de la surface. Donc voilà, à ce stade, j'ai deux calques, couleur et trait. Et j'ai une zone sélectionnée qui me permet de basculer facilement de la surface à sous la surface. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais passer le trait de tout ce qui est sous l'eau en vert, histoire de donner un petit peu plus de profondeur à l'eau. Alors cette sélection que j'ai faite tout à l'heure, elle va me permettre de passer très facilement de la surface à sous l'eau. Et par exemple, de changer d'un coup toute la couleur de ce qui est sous l'eau pour la mettre dans un beige un peu plus profond, selon le bon vieux principe qui veut qu'un caillou sec, c'est pas du tout pareil qu'un caillou mouillé. Et ensuite, je peux rebasculer très facilement vers la surface et commencer à travailler les ombres de mes petits cailloux. Retour au monde sous-marin. On a beau être dans un petit ruisseau, il faut quand même que cette eau ait une certaine opacité. Et donc pour exprimer cette opacité, je vais utiliser un outil qu'il faut utiliser avec la plus grande parcimonie, qui est l'outil dégradé de Photoshop. Cet outil a tendance à vite puer la machine quand on en met trop. Et avec cet outil dégradé, je vais rendre l'eau plus sombre là où c'est plus profond, et elle va devenir de plus en plus claire au fur et à mesure qu'on s'approche de la berge. Ensuite, je vais prendre la couleur la plus sombre de ce dégradé, et je vais m'en servir pour faire l'ombre des cailloux. Alors pourquoi j'utilise la couleur la plus sombre du dégradé ? C'est tout simplement que plus je vais m'éloigner de la berge, plus la différence entre la couleur des cailloux et leur ombre va être difficile à percevoir, et donc on va avoir l'impression, comme ça, que les ombres se noient dans l'ombre générale de la rivière. Tant qu'on est dans le monde sous-marin, on va y rester, et je vais en profiter pour colorier ce qui reste à colorier, à savoir les pieds du ponton et les deux petites tortues. Tout à l'heure, je vous parlais de la couleur de l'eau, donc nous allons pouvoir nous en occuper maintenant. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en bas à droite, j'ai rajouté un calque en mode produit. En mode produit, ça veut dire qu'il va se comporter comme un celluloïde, et que toutes les couleurs dessus vont s'ajouter aux couleurs déjà présentes. Là, il ne va concerner que la zone sous-marine, je vais le mettre vert, et ensuite je n'aurai plus qu'à déplacer des petites molettes d'intensité de couleur et de transparence pour obtenir exactement la teinte d'eau que je souhaite obtenir. Maintenant, nous allons pouvoir remonter à la surface. Pour ce faire, je vais intervertir la sélection, ce qui fait que maintenant l'eau va être protégée, et je ne vais travailler que sur les terres émergées. Et travailler dessus, ça veut dire les mettre en couleur, donc on va y aller tranquillement, c'est un petit peu long, et là encore vous le voyez en accéléré. Vous remarquerez aussi que j'utilise assez peu de couleurs, c'est-à-dire que j'ai souvent une couleur de base, et une couleur légèrement plus sombre pour faire l'ombre. Alors, personnellement, je trouve que ça suffit, certains préfèrent mettre beaucoup de dégradés et tout, moi j'aime garder les choses relativement simples. Une fois que je vais avoir terminé les couleurs, je vais rajouter une dernière petite étape, assez discrète, qui va consister à mettre un très léger filtre sépia dessus, pour les harmoniser un peu toutes les unes avec les autres. C'est-à-dire que ça sera les mêmes couleurs, mais elles auront toutes une espèce de petite couleur interne, commune, qui va faire qu'elles vont avoir l'air d'aller mieux les unes avec les autres. Donc là, vous les avez vus probablement défiler très rapidement, et une fois que ça s'est terminé, on va pouvoir passer au reflet. Je vais encore faire une petite digression ici, parce que le meilleur moyen de bien dessiner les reflets, c'est de bien comprendre comment ils fonctionnent. Alors, reflets, comment fonctionnez-vous ? Supposons que vous vouliez représenter un jeune éphèbre, qui regarde le reflet de son corps puissant et musclé dans la rivière, et vous vous demandez, mais où est-ce que je mets ce fichu reflet ? Voilà déjà ce qu'il ne faut pas faire. Un reflet, ça n'est pas une ombre, ça n'est pas devant le personnage. Un reflet, c'est symétrique par rapport au plan de la surface réfléchissante. Donc, on pourrait se dire que l'autre solution est de faire une symétrie verticale de l'image, de sélectionner le personnage et de le renverser la tête en bas pour voir ce que ça donne. Et en quelque sorte, ça marche, mais ça ne marche que dans un cas de figure précis, celui où le personnage est à hauteur du regard. Alors, retrouvons notre belle Adonis sur sa plage, mais cette fois-ci, essayons de l'imaginer vue de haut. Alors, si on essaye d'appliquer la même opération, à savoir la symétrie verticale, eh bien, on va se rendre compte que ça ne marche pas vraiment. Et on aura beau essayer de le tourner dans toutes les directions, d'essayer de trouver une correspondance, eh bien, ça ne marchera pas, tout simplement parce qu'il n'est pas inscrit dans la perspective. Donc, cette solution de la symétrie verticale, il vaut mieux l'oublier, et elle ne marche pas terrible. Pour bien comprendre ce qui se passe quand des formes se reflètent, le mieux, c'est de partir de formes simples, disons des cubes. Et ces cubes, on va leur donner leur reflet. Leur reflet, ça va être comme ça, c'est-à-dire que ça va être le même cube, mais posé à l'envers, en symétrie, par rapport au plan d'eau. Et la première chose qu'on remarque, c'est que ces cubes, eh bien, ils suivent la perspective. Eh bien, si on met des petites têtes dans les petits cubes, ça va être exactement le même principe, c'est-à-dire que les petites têtes, elles vont suivre la perspective. Une petite tête dans une boîte vue de haut, dans son reflet, elle sera vue d'en dessous. Et tout ça, il faut en tenir compte au moment où on dessine le reflet. Retour au dessin. Comme vous pouvez le constater, j'ai colorié le reflet sur un calque à part. Ça va me permettre tout simplement de gérer plus facilement son opacité. C'est-à-dire que si la couleur était à 100%, ça serait un miroir, mais comme c'est de l'eau et pas un miroir, je vais mettre l'opacité à environ 50%, ce qui correspond au reflet légèrement transparent qu'on a à la surface de l'eau. Enfin, la dernière opération que je vais appliquer va concerner un petit détail. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais si vous vous tenez devant une vitre, vous allez mieux voir à travers les zones de votre reflet qui sont plus sombres. Tout simplement parce que les zones claires de votre reflet vous barrent la vue. Là, ça va être pareil. C'est-à-dire que je vais dessiner la silhouette de l'ombre des arbres. Mais plutôt que d'assombrir les zones dans l'ombre, je vais les laisser transparentes. Et sur le reste de l'eau, je vais appliquer une brillance qui va être une sorte d'effet d'éblouissement que je vais atténuer beaucoup, mais qui va être là. Et qui va comme ça donner l'impression que les zones éclairées opacifient un peu la surface de l'eau. Et du coup, on va mieux voir la surface de l'eau. Et ensuite, je vais compléter ça en rajoutant quelques ombres sur la zone émergée pour qu'on voit aussi l'ombre de ces feuilles tout simplement sur le sol. Voilà, c'est toujours très difficile avec le dessin numérique de savoir quand s'arrêter. Il y a toujours moyen de rajouter un petit calque et de rebidouiller quelques réglages. Mais il y a un moment où il faut savoir dire stop et je me suis dit que ça, ça me correspondait assez bien comme état définitif de ce dessin. Voilà, c'est la fin de cet enregistrement. Merci de l'avoir suivi malgré la médiocre qualité de l'audio. Si vous avez des questions plus techniques, je peux y répondre dans les commentaires ou dans une éventuelle future vidéo. Et en attendant, si vous voulez voir plus de dessins en accéléré, vous pouvez cliquer sur le petit cochon en bas à droite de l'image. C'est le lien vers ma chaîne. Au revoir. Sous-titrage ST' 501